Comment envoyer un SMS à un groupe de contact ? A partir de ma page d'accueil, vous allez pouvoir télécharger un raccourci qui veut faire le travail à votre place. Sur la page d'accueil, vous avez un lien sur l'application BeGroup. Elle est sur la page de l'application. Dans la colonne de droite, sur Desktop ou à la fin de la page sur Mobile, vous allez trouver une section complément avec un lien vers la page du raccourci. Cliquez sur le lien Envoyer des SMS. Vous avez une information. Vous pouvez cliquer sur le lien de téléchargement. Le raccourci va s'ouvrir et vous présenter un aperçu du raccourci avec son nom et la liste des différentes actions qu'il contient. Dans ce cas, on va récupérer les numéros de téléphone envoyés par l'application BeGroup pour filtrer les téléphones mobiles, construire une liste de téléphones mobiles, demander un message et le voyer. Ajoutez donc ce nouveau raccourci. Je garde les deux parce que j'ai déjà un raccourci identique et vous allez le retrouver dans mes raccourcis. En recherchant le terme SMS, vous allez voir les raccourcis relatifs et le nouveau raccourci SMS à un groupe que vous pouvez inspecter et voir qu'il s'exécute effectivement à partir de la feuille de partage. Donc, comment faire pour envoyer un message avec l'application BeGroup à tous les contacts de ce groupe ? Commençons par lancer l'application BeGroup. Je vais dans un groupe de tests avec des faux contacts, mais il y a quand même ma fiche contacts à l'intérieur. Donc, si je clique dessus, vous allez voir les contacts qui s'affichent et il y a ma fiche en plein milieu. Je vais revenir. Donc là, je fais glisser de la gauche vers la droite. J'affiche les actions et je sélectionne partager pour pouvoir afficher la feuille de partage. Je fais défiler la liste pour retrouver le raccourci qu'on vient d'ajouter à notre bibliothèque. On le sélectionne. Il construit la liste qu'on peut vérifier. Et une fois qu'on a cliqué sur OK, on saisit un SMS à envoyer. On peut le copier à partir du presse-papier si besoin. On valide. L'application demande l'autorisation pour mes groupes d'utiliser l'application Message à travers le raccourci. Et le message est envoyé pour chacun des contacts de la liste. On le reçoit immédiatement et on peut vérifier qu'on a bien reçu notre message. Voilà comment utiliser un raccourci pour envoyer un SMS à tous les membres d'un groupe. Merci. À bientôt.